Retour du Lion. Il fallait s'y attendre. Le Lion est de retour. Il commence à rugir à nouveau. Avec un nouveau costume, présidentiable. Le Bravetché vient de l'adouber. Un rendez-vous d'émotion. Entre un fils et son père. Trente ans de marche commune. D'apprentissage professionnel et de vie. Le Conseil politique acquiescent. Le compte à rebours a commencé. Octobre 2020. Pointe à l'horizon. Et revoilà ses détracteurs. Aguex tribaliste. Aguex sectariste. Un homme froid. Moins généreux. Procès d'intention. Presque parfait. Qu'il a dit. On. Qui se cache derrière on. On. L'ont-ils rencontré ? Invariablement non et jamais. Dénigrement systématique. C'est la politique ivoirienne. Tous les coups sont permis. Mais l'essentiel est ailleurs. Il sera un grand président pour la côte d'ivoire. Professe le père. Que va changer la grise mine. De Mister Mabry. Beaucoup d'acrobatie pour dire ni oui ni non. Dernière convulsion pour quelqu'un de déjà parti. Evelyn. A quelle vitesse. De la pénombre à la lumière. Aguex destin présidentiel. L'histoire nous situera. Première leçon d'un choix. Le prix de la loyauté et de la fidélité. Deuxième leçon. Savoir attendre son heure. Troisième leçon. Un homme peut courir après tout. Et le Seigneur le distributeur par essence. Donnera ce qui lui sied. Pas forcément ce qu'il veut. Depuis cinquante ans. Les membres de la famille se disputent le contrôle de Corogo. Ministres ou directeurs de campagne. Ils ont su se placer au sommet de l'État. Entre coups bas et ralliements. Chronique de la guerre des Koulibaly qui prend les airs d'un dala à l'ivoirienne. L'un est le directeur de campagne du chef de l'État, Laurent Babot. L'autre est celui du leader du Rassemblement des Républicains, RDR, Alassane Ouattara. Le premier, Issa Malik Koulibaly, est l'oncle du second, Amadou Gon Koulibaly. Et tous deux descendent d'une grande famille qui a fondé Corogo au XVIIIe siècle et qui, depuis, règne sur la région. C'est aujourd'hui Amadou Gon qui, à cinquante et un ans, administre la grande ville du Nord. Libéré, depuis février, de l'obligation de réserve à laquelle il était tenu en tant que ministre de l'Agriculture, il ne manque pas une occasion d'égratigner son aîné. Il lui reproche de déshonorer la famille et l'accuse, lui, le nordiste que le président ivoirien a choisi pour diriger sa campagne en octobre 2009, de trahison. Issa Malik, cinquante-sept ans, rend coup pour coup et conteste le bilan de son neveu à la tête de la mairie. Sur le terrain, les partisans de l'un et de l'autre ne rêvent que d'en venir aux mains. En février, le domicile d'Issa Malik a été saccagé. Mi-juin, une contre-manifestation qui devait être organisée lors d'un de ces mitignes a été évité de justesse. A Corogo, le nom de Koulibaly suscite respect et considération, mais ce nouvel épisode de la guéguerre familiale n'a surpris personne. Depuis 1962 et le décès du patriarche de la famille, Péléforo Bon Koulibaly, ses descendants se déchirent pour le contrôle de la ville et de la région, explique Silué Canigui Brahma, journaliste au quotidien Notre-Voyelle. Tout commence dans les années 1940. Péléforo est à l'époque un chef coutumier de la région de Corogo. Félix Oufoua Boigny n'est pas encore président mais dirige le syndicat agricole africain et se bat contre le travail forcé. Une solide amitié unit les deux hommes, et quand Oufoua doit fuir la répression coloniale, c'est dans la famille de Péléforo qu'il trouve refuge. A l'indépendance, en 1960, Oufoua accède au sommet de l'État et fait de Péléforo son allié au Nord. Quand celui-ci décède, deux ans plus tard, c'est tout naturellement parmi ses héritiers que le président ivoirien va chercher de nouveaux soutiens. Trois d'entre eux marqueront l'histoire de la famille Koulibaly-Béma, Lansinégon et Amadougon, grand-père de l'actuel directeur de campagne d'Alassane Ouattara. Trois fils, parmi la nombreuse descendance de Péléforo, qui vont se disputer l'héritage politique sans coup fouet parviennent à les ramener à la raison. Les années passent. Les Koulibaly ont encore gagné en influence quand, dans les années 1980, le chef de l'État lance la démocratie plurielle, permettant à plusieurs candidats du Parti Unique, le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire, peu de si, de s'affronter pour la même élection locale. Pour les Koulibaly, c'est le début de la fin. Lansinégon, fils de Péléforo, et son neveu Bomblé, s'affrontent alors pour le contrôle de Corogo. La bataille est rude, et les disputes familiales mémorables. Au sein des Koulibaly, des couples iront jusqu'à se déchirer. Mais c'est lansinégon qui finit par l'emporter. L'avènement du multipartisme, au début des années 1990, n'arrange rien. Lansinégon rend sa carte du peu de si pour rejoindre le front populaire ivoirien, FPI, du camarade Babo, qui veut porter son message socialiste dans le nord du pays. L'ancien parti unique réagit en activant la candidature d'un autre neveu de lansinégon, l'influent Kassoum, qui préside le syndicat national des transporteurs de Côte d'Ivoire. Kassoum ne recule devant rien. L'arme au poing est accompagnée de gros bras, il va jusqu'à empêcher la tenue d'un meeting du FPI. Il y gagnera le sobriquet de pistes au Léros du Nord. Et le mélodrame familial est loin d'être terminé. Lors des élections législatives de novembre 1995, un arrière-petit-fils de Péléforo se jette à son tour dans la bataille. Amadougon, fils de Bomblé, a rejoint le RDR à sa création, un an plus tôt, et décide de déloger Kassoum de son poste de député-maire. Le vieux militant du PED si censurge contre l'impertinent, mais le jeune ingénieur des travaux publics fait montre d'un réel talent de bretter et finit par l'emporter. Les années suivantes, et grâce à Amadougon, le RDR ne cesse de gagner du terrain dans le Nord. De bons résultats qui lui permettent de monter dans l'appareil du parti jusqu'à en devenir le secrétaire général adjoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo !